Musique Bienvenue à TVT Innovation, on est réunis ce soir pour la clôture d'une action qui s'appelle l'accélérateur Océan Akaton 5. Grâce à un financement de la région sud, on a pu lancer cette action qu'on va vous présenter ce soir. Musique Ce projet c'est une application que l'on a appelée Waze & See, donc cette application est dédiée aux plaisanciers, comme pour l'application qu'on connaît tous, Waze sur le réseau routier, donc cette application Waze & See va permettre aux plaisanciers de bénéficier d'un assistant en mer qui va leur permettre de naviguer en sécurité, en communauté, en respectant la législation locale même s'ils ne la connaissent pas, et de la biodiversité. Alors l'accélérateur nous a permis d'être challengés un petit peu sur la démarche que nous suivions, à la fois sur l'UX design et donc sur les processus à mettre en œuvre pour créer quelque chose qui est vraiment centré sur l'utilisateur. Sur la partie data et les valeurs de la data que l'on souhaitait utiliser dans notre application. Et sur la valeur des données que nous produirions en tant qu'applicatifs. L'open data, c'est une donnée qui est libre, qui est ouverte, qu'on peut réutiliser, qui n'a pas été traitée. Donc c'est de la donnée brute et accessible à tout le monde dans certains formats. Le projet s'appelle Waste Catcher et le but c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour caractériser les déchets sauvages sur le continent. C'est un service qu'on voudrait proposer aux collectivités locales qui aujourd'hui n'ont pas une connaissance suffisamment fine des déchets sur leur territoire et donc qui ne sont pas en capacité de mettre les moyens sur mesure pour traiter la problématique. Concrètement, il y a des applications citoyennes qui permettent de remonter des informations sur les déchets qui se trouvent dans la nature. L'idée, c'est de rajouter la brique d'intelligence artificielle pour permettre une caractérisation fine et automatisée de ce qu'on trouve dans la nature. L'accélérateur, ça a permis de prendre pas mal de recul sur le projet et d'identifier un certain nombre de points faibles. Moi, ça m'a permis de réfléchir un peu plus à l'usage de la donnée et d'essayer de réfléchir à une offre qui apporte vraiment une plus-value aux utilisateurs payeurs pour pouvoir directement se lancer sur quelque chose qui va être pérenne. Alors, on a plusieurs types de données. Celles qui sont les plus ouvertes sont les données environnementales, les données de transport, les données d'administration. C'est aussi tout ce qui est culturel, tout ce qui est les tris, les déchetteries, tout ce qui est relatif aux écoles aussi. Je crois qu'on a au moins 40 types de données d'ouvertes sur notre plateforme pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada